Ce livre, Éclate jouissance, est la suite d'un premier livre qui s'appelait Critique de la jouissance commune, paru aux mêmes éditions et dans la même collection. Ce livre tient compte des répartitions de la jouissance, ou des jouissances on pourrait dire, dans les trous du corps, c'est-à-dire dans tous les circuits pulsionnels qui existent. Et les conséquences éthiques que l'on peut en tirer. La psychanalyse étant un acte éthique, l'acte de psychanalyse est éthique. Et l'éthique de la psychanalyse se rapproche parce qu'elle tire les conséquences de qu'est-ce qu'un sujet parlant, vivant parlant. Et la pensée juive s'attache aux mêmes conséquences du fait d'être un vivant parlant, comme disait le Maharal de Brahe. Mais évidemment, le judaïsme comme toutes les religions propose une régulation commune pour tous les gens. La psychanalyse, elle, adapte les gens dans la loi, c'est-à-dire dans la castration, par rapport à leur signifiant propre. Alors, ça fait toute la différence. C'est pour ça que la psychanalyse désaliène, alors qu'on pourrait dire, comme le disait Freud, que les religions favorisent la néprose obsessionnelle. Donc, ce livre s'attache, comme le premier d'ailleurs, à essayer de baisser la jouissance des gens, contrairement à ce que les patients demandent, parce qu'ils demandent tous la même chose, « Aidez-moi à plus de jouir en m'enlevant mon symptôme », alors que la psychanalyse les amène à moins jouir, et en particulier du symptôme, pour accéder au désir qui leur est propre, c'est-à-dire propre à leur circule pulsionnelle, que ça leur plaise ou non. Voilà. Merci.